bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la manipulation des bases de données depuis d'autres applications java dans cette vidéo nous allons nous appesantir sur l'étude d'une api de java le jdbc qui nous servira pour se connecter à une base de données interagir avec les objets de la base pour effectuer les opérations de création de lecture de mise à jour ou encore de suppression de données voyons comment cette api fonctionne bonjour et bienvenue dans cette formation à laquelle nous allons voir la manipulation des bases de données depuis une application java pour manipuler une base de données depuis l'application java nous allons nous servir d'une bibliothèque native du langage java qui s'appelle le java database connectivity en sigle jdbc dès sa création java embarque en standard cette api pour aider à la manipulation des bases de données cette api permet aux programmeurs de se connecter aux bases de données relationnelles d'y effectuer une recherche ou de la mettre à jour grâce au langage sql les programmes développés avec java et jdbc sont indépendants des plateformes ils sont aussi faciles à distribuer la communication entre jdbc et une base de données s'effectue grâce à un pilote qui est fourni par le gestionnaire de bases de données jdbc a plusieurs implémentations suivant la base de données utilisées donc quand il s'agira de manipuler une base de données oracle il est nécessaire d'aller sur le site officiel d'oracle pour télécharger pour en télécharger le driver les principales classes de l'api jdbc sont les suivantes nous retrouvons en tête de liste le driver manager qui est l'abstraction du driver qui pilote la base de données la classe connexion permet d'établir la connexion avec la base de données la classe statement ainsi que ses différentes variables variantes prépare statement callable statement sont en fait les classes représentant respectivement une requête standard sql une requête préparée ou une procédure stockée et enfin la classe result set ici représente le résultat de l'exécution d'une requête il peut s'agir d'un curseur ou encore d'un scaler la connexion à la base de données en java s'établit grâce à un code similaire à celui ci nous aurons premièrement ici la recherche du driver une fois le driver trouvé alors on peut établir la connexion avec la base de données en le fournit en fournissant au driver l'url de connexion suivi du du login et du password d'un utilisateur de la base de données cet ensemble c'est ce qu'on appelle la chaîne de connexion il est à noter que la recherche du driver peut conduire à une erreur de type class not find exception c'est la raison pour laquelle cette instruction devra toujours être encadré par les blocs try catch cela est de même pour la création de la connexion à partie du driver qui ici est susceptible de produire une de déclencher une erreur de type sql exception quand la connexion ne peut être établi pour une raison ou une autre l'exécution d'instructions sql comme l'avons vu la classe statement représente la requête à exécuter et donc pour exécuter une instruction il va falloir créer une requête grâce à la méthode create statement de la classe connexion une fois la requête créée on peut alors exécuter des instructions sql à partir de la méthode execute update la méthode execute curie ici sert à exécuter des requêtes de recherche de type select le traitement des résultats de requêtes les résultats de requêtes étant sont exprimés par la classe result set et grâce aux méthodes get rechercher les éléments la méthode next ici nous permet de parcourir le curseur et grâce aux méthodes get nous allons accéder aux différentes colonnes de chaque ligne de ce curseur nous allons ici en profiter pour parler des ressources utiles les jarres du pilote du jdbc peuvent être trouvés sur le site officiel du sgbd utilisé ou parmi les jarres qui viennent à l'installation d'autres outils tels que l'idée netbeens pour notre part les pilotes gdbc utilisés ont été pris dans le repératoire ext de netbeens nous allons maintenant essayer de mettre tout cela en pratique pour voir comment cela marche comme j'ai installé zample sur ma machine s'il fonctionne correctement alors en allant sur le panneau d'administration pouvant retrouver ce menu et puis dans l'onglet phpMyAdmin nous retrouvons la liste des bases de données créées sur le sgbd MySQL dans cette machine ce que je vais faire ici ce serait de créer une nouvelle base de données on a deux possibilités soit en utilisant l'interface graphique soit en tapant directement la commande donc on va dire create database je peux dire db dbc et puis en cliquant sur exécuter nous avons une base de données créée à ce niveau maintenant nous pouvons nous intéresser à la création du projet eclipse qui va servir d'exemple ou encore de base dans laquelle nous allons exécuter toutes les requêtes nous ouvrons eclipse on va créer un nouveau projet new project java projet et notre projet nous l'appelons base database ici nous avons la possibilité de paramétrer notre projet nous allons nous contenter de dire finish le système nous demande de créer un module info par défaut c'est là où nous allons déclarer les différents packages qui seront utilisés dans le cadre du projet nous créons nous allons fermer ce module info pour se concentrer à ce niveau en créant une classe que nous appellerons connexion et cette classe connexion nous allons la placer dans le paquet du database du même nom que le projet nous en profitons pour demander à eclipse d'ajouter une méthode principale à cette classe nous pouvons commencer avec la recherche du driver puis la création de l'objet connexion donc en se basant de l'exemple nous aurons le code suivant nous avons à peu près le squelette de ce qu'il faut donc l'appel la recherche du driver si tout se passe bien on crée notre classe connexion avant de tester nous allons faire deux choses premièrement importer les les dépendances requiere dans voilà là nous avons toutes nos dépendances la deuxième chose ce serait d'ajouter la librairie encore la bibliothèque jdbc l'implémentation de la bibliothèque jdbc pour mysql dans le chemin de classe de notre projet pour ce faire nous allons créer un dossier que nous appellerons libre et dans ce dossier nous allons placer nous allons placer le driver jdbc que nous avons copié dans notre cas dans les répertoires de netbeens on aurait bien pu aussi le télécharger directement je reprends ici le projet de test maintenant que nous avons copié nous allons dire à notre projet de prendre cela en compte notre chemin de classe donc nous venons au niveau du classe path nous ajoutons un jarre et à ce niveau nous spécifions notre jarre nous appliquons le tout donc désormais l'application saura chercher les bonnes classes donc si nous exécutons ce fichier rien ne se passe c'est justement parce que la connexion s'établit correctement pour le prouver nous allons modifier le nom de la base si on compile vous voyez il y a une erreur pendant la connexion donc c'est juste pour dire que les choses se passaient correctement maintenant que nous avons pu établir la connexion avec la base de données nous avons vu que la prochaine étape c'est de créer une requête via la classe Statement donc toujours en s'inspirant du cours nous avons ici les classes Statement et ResultSet qui ont été déclarées donc nous allons faire trois requêtes la première concernera la création de la table des agents dans la base de données des bases ensuite nous allons exécuter une deuxième requête qui servira à insérer les données dans cette base de données ou dans une table dans cette base de données et enfin la troisième requête qui servira à rechercher les éléments dans cette base de données avant d'aller trouver en parcourant le curseur ou encore le résultat trouver les éléments dont nous avons besoin ici nous allons prendre le nom et le code de l'agent qui aura été inséré nous pouvons vérifier que la base est encore vide en rafraîchissant même nous n'avons rien dans la base nous allons exécuter notre programme et voir ce qui va se produire nous avons demandé à afficher les noms et les codes agents associés là nous avons le code de BUMOI est 1 ici nous allons voir dans la base en rafraîchissant nous avons une table qui a été créée et dans la table nous retrouvons l'insertion d'une entrée et donc notre code fonctionne correctement donc ceci n'a été qu'une illustration de comment manipuler une base de données depuis un code Java on peut aller plus loin en créant plusieurs tables et en mettant ces tables en relation pour manipuler de façon complète et approfondie une base de données depuis son application je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous encourage à continuer à faire des tests par vous même essayez d'appliquer ces connaissances dans vos propres projets et nous allons après ce chapitre voir le cours concernant les interfaces graphiques avant de faire un projet récapitulatif de toutes les notions que nous avons appris jusqu'alors pour voir comment mettre tout cela ensemble et les utiliser dans le cadre d'un projet merci d'avoir suivi la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager à cliquer sur le bouton j'aime et surtout faites nous savoir les pratiques que vous avez dans la gestion des bases de données utilisez-vous le JDBC ou d'autres API tels que le JPA ou Hibernate si c'est le cas faites nous savoir en commentaire merci et à la prochaine merci 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 merci